Alors, le marimba, il est fait en bois, comme vous avez dit. Ce sont des lames qui sont taillées d'une manière différente. Plus c'est grave, plus les lames sont grandes, ou l'inverse. Et voilà, plus on avance, plus ça... Pardon. Voilà, il y a les tubes qui sont là pour faire augmenter le son. Si je bouche en fait un tube, il y a ce son-là, si j'ouvre... Ça fait augmenter, c'est un peu notre microphone naturel. Et les lames sont tous percées, ils sont posés sur des cordes pour que ça puisse vibrer naturellement. Ça fait partie des sonneries qu'on entend avec l'iPhone, le marimba, donc normalement c'est mondialement connu maintenant. Sous-titrage ST' 501 La musique, ça se partage, ça se vit. Et c'est vrai que toujours, on est vraiment ravis de pouvoir faire découvrir des répertoires, être sur scène, partager la grande musique. Donc c'est un de nos objectifs de concert, de vraiment pouvoir amener cette musique, cette magnifique musique, dans des lieux comme ici, à l'Opéra. Sous-titrage ST' 501 On a choisi le programme d'une manière super diversifiée pour que justement la place des uns et des autres change en permanence. Il y a des moments où c'est moi qui accompagne l'équateur, des moments où c'est moi le souliste, où ça se mélange, ça se entrelace. Ça existe comment ? Oui, super ! Donc voilà, les rôles sont tout le temps en train de changer, on est en train de se passer les paroles et de dialoguer ensemble. Sous-titrage ST' 501 C'est une rencontre d'abord avec la Silena, magnifique percussionniste, qui aime beaucoup son marimba spécialement. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un projet ensemble. On a commencé il y a, si je ne me trompe pas, 4 ans, en faisant une collaboration, ça nous a beaucoup, beaucoup plu. On s'est dit qu'il faut qu'on fasse un projet un petit peu plus autofé. Et là, en ce moment, on a vraiment mille pieds à l'étrier, c'est vraiment un projet qu'on a envie de défendre. Alors c'est vrai que le titre de ce projet, c'est Sculpture in Wood. Donc tous nos instruments ont quelque chose à voir avec le bois, puisque nos instruments sont faits avec le bois, ce qui est aussi le cas du marimba. Et le marimba, il apporte non seulement une dimension peut-être aussi percussive, mais ça enveloppe le quatuor, donc ça ouvre sur des univers sonores et peut-être au niveau de la mémoire, ça appelle à notre imagination d'une façon un peu différente. Donc ce soir, on a des univers complètement différents, puisqu'on parle de Vivaldi, l'époque baroque, à vraiment aujourd'hui, avec Steve Martland. Donc c'est vraiment un voyage fait de découverte. Il y a aussi, elle va utiliser le vibraphone, donc c'est encore complètement un autre univers sonore qui nous fait voyager dans des endroits un peu inattendus. Quand on dit marimba, vibraphone, soit on pense, comme vous avez dit au début, aux instruments qui sont au fond de l'orchestre, même si finalement il n'y a pas tant de marimba dans les pièces orchestrales, ou on pense à des musiques plus traditionnelles. Mais en fait, le marimba contemporain s'est beaucoup développé à la deuxième moitié du XXe siècle. et il a construit petit à petit son propre répertoire. Donc en fait, c'est ce qu'on fait aussi ce soir, on mélange des pièces originales avec des pièces qu'on a transcrites. Donc on fait un joyeux mélange des deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada